Salut à tous, alors aujourd'hui je vais parler de mes courts-métrages amateurs. Alors pourquoi amateurs ? Tout simplement parce qu'il n'y avait aucun budget sur les films. Je remercie d'ailleurs Dominique Touaïr de la chaîne Touaïr House sur YouTube car c'est lui qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et du coup je vous conseille d'aller voir la sienne qui lui aussi parle de ses courts-métrages amateurs. Bref, aujourd'hui j'aimerais parler de Insanity. Alors Insanity, qu'est-ce que c'est ? Pour vous parler un petit peu de la genèse de ce film, en réalité je sortais, j'avais déjà réalisé d'autres courts-métrages avant ça qui étaient quand même beaucoup plus amateurs on va dire. Là je sortais d'un long-métrage en tant que cadreur. Donc j'avais eu cette expérience où il fallait que tout soit bien carré. Et du coup je me suis dit, il faut que je tourne comme ça maintenant à partir de maintenant, il faut que je tourne mes films comme ça. Fini, prendre ma caméra et aller tourner comme ça n'importe comment dans la rue, il faut que je fasse quelque chose de propre. Et donc voilà comment on est arrivé à Insanity. Oui, avant de faire des vidéos YouTube, je cadrais ou je réalisais pour d'autres réalisateurs et je réalisais moi-même pas mal de courts-métrages. D'ailleurs entre-temps j'ai réalisé un long-métrage, ça fait presque 3-4 ans que je suis dessus et il sort en janvier. Pour l'histoire, pour faire très simple, c'est un couple qui fait appel à la police pour régler ces problèmes de voisinage. Les voisins leur posent des animaux morts ou les menacent entre guillemets. Et donc du coup l'idée c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça. L'idée c'est que en gros le couple, ou plutôt le mari, a gagné au loto il y a tant d'années, on ne sait pas exactement. Et apparemment quelqu'un lui en veut, quelqu'un selon lui veut s'en prendre à son argent. Alors c'est un film qui est teinté de fantastique. L'histoire c'est surtout le mari qui devient paranoïaque, qui a l'impression que tout le monde lui en veut. Et la femme qui essaie de supporter ça. Il faut savoir que le film se passe dans un monde imaginaire. C'est-à-dire que pour les policiers, j'ai plutôt fait des policiers, on va dire en civil, plutôt à l'américaine comme on pourrait voir dans True Detective par exemple. Alors qu'en France il serait habillé en gendarme et voilà. Bref, moi je ne voulais pas de ça, je préférais un truc un petit peu à l'américaine. Même si je mélange différents genres on va dire. Alors c'est un huis clos et du coup on ne pouvait tourner que dans cette maison là, avec le jardin à l'extérieur bien sûr. L'idée c'est que du coup tous les acteurs et l'équipe dormaient sur place ou chez moi ou sur place dans la maison qu'on nous prêtait. On a tourné ça donc en deux jours, en un week-end et avec zéro budget. Et je suis assez fier du résultat même quelques années après. Alors pour l'inspiration à l'époque, je me suis énormément inspiré à mon niveau, évidemment à mon petit niveau, de tout ce que pouvait faire David Ayer et Sam Mendes. Par exemple pour les James Bond qu'il a réalisés ou sur les derniers Harry Potter par exemple. qui était vraiment un contraste. Voilà, moi c'était un petit peu ça que je recherchais pour mon film, c'est-à-dire faire un petit peu la dualité jour-nuit. Et j'espère que ça a bien été retranscrit. Alors évidemment le film a des défauts, que ce soit technique, que ce soit au niveau peut-être du jeu de certains acteurs, à certains moments que j'ai peut-être mal aiguillé. Mais dans la globalité, je suis assez fier du film. Parce qu'encore aujourd'hui, je peux le regarder et je ne trouve pas ça honteux. Voilà. Alors c'est sûr que par rapport à un film que je pourrais sortir aujourd'hui, comme par exemple mon film, mon long métrage, Dark West, qui est un western, la qualité n'a rien à voir. Que ce soit au niveau visuel, sonore, les musiques. Pour la première fois, j'avais un ami qui venait cadrer, qui lui aussi est réalisateur de films. On a tourné avec deux caméras. Et c'est à peu près tout. Il n'y avait pas de maquilleur. Donc après c'était aux acteurs de s'apprêter, on va dire. Pour finir, je vous conseille ce film, qui est un court métrage thriller, horreur thriller. Comme vous pourrez le voir, j'aime bien mettre des indices. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est le héros de mes films. Et comme vous allez pouvoir le voir dans tous mes autres films, j'aime bien les films chorales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de héros principal dans mes films. Et ça, c'est important. C'est très important pour moi parce que j'aime faire mes films un petit peu à la manière d'un alien de Ridley Scott. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages et on ne sait pas qui va survivre à la fin. Bon, maintenant, on sait que c'est Hélène Ripley qui survit, etc. Mais à la base, Alien, personne ne savait qui était le héros du film. Et c'est ce que j'aime faire dans mes films. Pour le mot de la fin, je vous conseille d'aller voir ce film. C'est Insanity. Vous le trouvez sur ma page YouTube, dans la playlist court métrage. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui va présenter un autre court métrage que j'ai réalisé. A bientôt !